Générique ... Bienvenue, bienvenue sur le plateau de TV Service. Bienvenue sur le plateau de TV Service, votre quotidienne préférée. Oui, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de ce qui se passe à la Guadeloupe. Donc, emploi, sport, culture et même santé. Et là, on va parler de santé cellulaire. Oui, est-ce que ça vous parle ? Ça ne vous parle pas ? Ça tombe bien, j'ai deux spécialistes sur le plateau. Je reçois tout d'abord Mijo, qui est ostéopathe. Bienvenue. Salut, merci de nous recevoir. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu viens d'installer ? Ah, mais super ! Je suis trop contente d'être là et de partager cette information avec toi. Excellent ! Et puis Frédéric, qui est un réflexe. Tu es spécialiste dans la réflexothérapie. Est-ce que j'ai bien dit ? Tu l'as très très bien dit. Et surtout, je suis content de te rencontrer. Moi aussi, je suis très heureux de te rencontrer. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content de nous avoir sur le plateau. Franchement, c'est bien. Alors, première question déjà. Déjà, on va garder le meilleur pour la fin Mijo. Je vais commencer avec Frédéric. Qu'est-ce que la réflexothérapie ? La réflexothérapie, c'est l'ensemble des réflexologies. Celle des pieds, des mains, du visage. Et puis, c'est une façon de se soigner d'une manière douce. Et ça me permet de trouver… Mais attends, mais dis-moi, tu m'as parlé des pieds. Comment ça, des pieds ? C'est-à-dire qu'on peut se soigner avec nos pieds ? Puisqu'au niveau des pieds, les organes sont réunis. Et donc, lorsqu'une personne vient me voir, rien qu'avec ses pieds ou ses mains, j'arrive à toucher ses organes et donc directement à travailler sur ces différents… Ça fonctionne, ça. Mais est-ce que je peux le faire moi tous ? Par exemple, je suis chez moi, je prends mon pied, je prends mon pied. Et je me masque, il va toucher l'intestin. C'est vrai, ça fonctionne réellement ? Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est vieux comme le monde. Et ça fonctionne, alors il faut faire plusieurs séances. Mais les personnes qui viennent ont tous les mêmes résultats, c'est-à-dire avec le temps, se sentent forcément mieux. Alors n'hésitez pas, encore une fois, à la fin de l'émission, on va vous donner toutes les adresses afin de les appeler. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Alors, Mijo, qu'est-ce que la santé cellulaire ? La santé cellulaire, alors, moi j'ai été invitée par Frédéric Curassier à venir partager cette information en Guadeloupe. C'est ma première venue ici et je suis vraiment ravie. Bienvenue. La Guadeloupe, te plaît ? Mais grave ! Moi aussi. Hier, je suis montée à la Souffrière, il y a des Guadeloupéens qui m'ont dit qu'on ne l'a jamais fait. On a la Souffrière juste derrière nous, justement. Oui, oui, regarde, elle est juste là, elle est juste derrière nous. C'était super. Oui, oui. Et donc, quand on m'a dit, viens partager cette information en Guadeloupe, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit, super, j'y vais. Donc, Frédéric Curassier a organisé toute une conférence, tout un meeting, et il m'a invité à venir partager cette biotechnologie. C'est-à-dire que nous ne sommes faits que de cellules, des millions de milliards de cellules. Il faut bien voir que c'est la plus petite unité structurelle fonctionnelle de notre corps. Si chacune de nos cellules fonctionne bien, c'est tout l'ensemble de notre corps qui fonctionne. Est-ce qu'on reste jeune pour l'éternité ? Mais non, parce que le vieillissement, le vieillissement, c'est physiologique. C'est un processus physiologique. Mais l'important, c'est vraiment de comprendre que le vieillissement, il se fait en bonne santé. D'accord. De vieillir en étant malade ou de croire que parce qu'on vieillit, on va déclarer des maladies neurodégénératives ou autres. Ça, c'est faux. On est conçu pour être en bonne santé. Alors, comment, je dirais, est-ce qu'on soigne nos cellules ? Non, ce n'est pas soigné. Ce n'est pas soigné, très important. Parce que, durant les millions et les milliards d'années d'évolution, notre corps, il a fait en sorte que tout ce qui ne fonctionne pas soit éliminé. Ok, ouais. Donc, on est fait pour être bien marché. Donc, tout ce qui fonctionne, c'est la physiologie de santé. Ok. D'accord ? Donc, on ne soigne pas les cellules. On permet à nos cellules de bien fonctionner. D'accord. Et comment, donc, on permet à nos cellules de bien fonctionner ? Il faut faire ce petit constat qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que les maladies sont quasiment normales. Ouais. Ça m'est arrivé de discuter avec des jeunes qui me disent, de toute façon, moi, je sais que je vais avoir un cancer. Parce qu'il y a tellement de maladies qu'on a l'impression que c'est un processus normal. Exact. Non, le processus normal, c'est d'être en bonne santé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques dernières années pour qu'on ait une explosion de dysfonctionnement qui amène tous ces noms de maladies ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Juste, j'allais te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais est-ce que c'est la pollution ? Est-ce que c'est notre alimentation ? Est-ce que c'est notre façon de vivre ? Est-ce que c'est le stress aussi ? Est-ce que c'est mental ? Voilà. Tu viens de donner toutes les réponses. Écoutez, j'ai travaillé un petit peu. Je vois ça. C'est vraiment de se rendre compte que notre environnement a tellement été modifié sur ces 80 dernières années qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter. Ok. C'est devenu un ami toxique. Un ami toxique ? Bah, c'est un peu ça. Mais cette phrase, elle est difficile. C'est un ami toxique. Oui, mais c'est réaliste. Ok. Donc, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Il faut juste prendre conscience de ce qu'on a fait ces dernières années et de prendre conscience que toutes ces toxiques... Donc, tu as parlé d'alimentation. Oui. Donc, quand on mange, on s'intoxique. Conservateur, édulcorant, pesticides, insecticides. Quand on respire, on s'intoxique. Quand on lance une alerte à la pollution aux particules fines. Tu sais ce que ça veut dire ? Non, justement. Elle pose toutes les questions que je veux poser. Elle est extraordinaire. Qu'est-ce que les particules fines ? Concrètement parlant, ça veut dire, attention, aujourd'hui, les particules dans l'air sont tellement fines qu'elles vont traverser la paroi épithéliale, le tissu épithélial de vos bronches. C'est-à-dire qu'on a énormément quand même de protection. Le corps humain, avant le soin, respire. On a du nez jusqu'à l'endroit. Elles sont tellement fines qu'elles passent toutes les barrières. Voilà. Normalement, les bronches sont là, arrêtent les particules. C'est éliminé dans le système lymphatique. Sauf que maintenant, ça va traverser. Et ça va se retrouver dans la circulation sanguine générale et pouvoir aller se déposer là où elles le souhaitent. Alors, comment justement, toi, tu en es arrivé à intégrer cette santé cellulaire, je dirais, dans ton corps de métier ? Avec l'objectif de toujours vouloir bien faire. En fait, mes soins ont toujours été basés sur cela, sur le fait d'être exigeant. En fait, je suis un réflexologue exigeant. J'ai toujours voulu, à travers mes soins, faire ce qu'il y a de meilleur, même à travers nos plantes. Oui. Le gingembre, le curcuma, les huiles qu'on peut composer en Guadeloupe. Tout à fait. Pour pouvoir travailler nos articulations. L'arthrose, notamment, on nous demande souvent de travailler l'arthrose avec de l'huile de la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, j'ai associé tout ça à mes soins, avec cette écoutative, mais ça, c'est la partie purement de la réflexothérapie, jusqu'au jour où j'ai rencontré ces molécules de signalisation Redox. OK. Alors, on va expliquer qu'est-ce qu'une molécule Redox, justement ? C'est ce potentiel. C'est ce potentiel qui existe déjà en nous et qu'on va apporter pour pouvoir donner du pouvoir à notre corps. OK. D'accord. Puisqu'à la base, comme je vous disais, nous sommes remplis de cellules. Oui. Énormément de cellules en nous. Et on le sait tous, avec le stress, on le disait tout à l'heure, une mauvaise hygiène de vie, eh bien, on en perd. Les cellules ne se réparent plus comme avant. Donc, redonner, réparer, redonner du pouvoir à nos cellules, c'est la base de la santé. D'accord. Donc, lorsque j'ai rencontré ces molécules de signalisation Redox, je me suis dit non, je ne pouvais pas ne pas associer cette chose-là, ces molécules, à médecine d'essence, à mes soins. Et depuis que mes patients en prennent, je t'assure, ça a changé. Ça a changé leur vie. Mais justement, quelle tranche d'âge, justement, tu vois le plus ? Est-ce que c'est les jeunes, 30 ans, 20, 30 ans ? Voilà, je veux dire ça, même si 30 ans, apparemment, c'est vieux. Ou est-ce que c'est plus, voilà, une clientèle de 60, 70 ans, 80 ? Et surtout, on en parlait hors antenne, apparemment, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Jamais, jamais. Alors, je ne vais pas te cacher que la majorité de ma patientèle, ce sont des personnes qui ont déjà un certain âge. Ce sont des personnes qui sont souffrantes. D'ailleurs, je profite de l'antenne pour inviter toutes les personnes, même les plus jeunes, à venir me voir, justement, pour ces molécules de signalisation Redox. On en a tous besoin. Mais c'est vrai que, alors, dans le meeting que nous avons organisé le week-end dernier, où il y avait près de 200 personnes, il y avait une bonne majorité de personnes à partir de 30, 40, 50, jusqu'à 80 ans. Mais toutes les personnes, tous les Guadeloupéens sont concernés par ces molécules. Ah, et quelles sont les questions qui sont revenues le plus ? Alors, la première question, c'est que là, c'est totalement une nouvelle biotechnologie. Parce que pour la première fois, on ne va pas être sur la nutrition cellulaire. Tous les compléments alimentaires, c'est la nutrition. Mais là, on va être en dessous, sur l'étage du fonctionnement cellulaire. Et c'est la première fois au monde qu'on arrive à agir sur cette oxydoréduction. Donc, du coup, les questions, c'est toujours des questions qui retournent comme si c'était un produit. Donc, est-ce que je peux être intolérant ? Est-ce que je peux être allergique ? Est-ce que je vais devenir accro ? Entre guillemets. C'est toujours ces questions qui sont relatives à un produit. Exact. Sauf que là, ce n'est pas un produit. C'est ce que chacune de nos cellules combine pour bien fonctionner. D'accord. C'est comme si vous me disiez, ah, j'ai couru trop vite, est-ce que j'ai respiré trop d'oxygène ? Est-ce que je vais devenir intolérant ou allergique ? Ça ne peut pas venir une question comme ça, parce que sans oxygène, on meurt. Ok. Une cellule sans molécule de signalisation, c'est une cellule qui est morte. D'accord. Donc, il faut vraiment rendre compte qu'on n'introduit rien de nouveau, rien d'extérieur au corps. On va juste lui redonner les quatre atomes nécessaires pour qu'elle lance son oxydoréduction. Et après, le corps reste super. Donc, en fait, vous allez donner quelque chose qui existe déjà dans le corps humain. Donc, c'est totalement naturel. Il n'y a rien de chimique, rien d'ajouté. Il n'y a pas de produit à ajouter. Non. Et comment ça s'ingère ? Est-ce que c'est par rapport à une crème, un gel, par rapport à une boisson ? Comment ça se passe ? Alors, ASEA, c'est le laboratoire qui a stabilisé ces fameuses molécules de signalisation sous deux formes. Donc, tu as une forme liquide où dès que ça rentre dans la bouche, l'hypothalamus, il faut aller le détecter et pouvoir aller équilibrer une réaction d'oxydoréduction là où il y en a le besoin. Ok. Donc, ça, c'est tout ce qui va aider nos cellules de partout. Et par contre, ce qui est hyper bien aussi, c'est qu'ils ont stabilisé sous la forme d'un gel qui s'appelle le RENU28. D'accord. Parce qu'une cellule de la peau se régénère tous les 28 jours. Puis, plus tu vieillis, plus ça va ralentir. Plus tu es intoxique, ça va ralentir. Et ça va arriver jusqu'à 90 jours. Donc, une cellule de la peau qui se régénère tous les 3 mois, elle ne peut pas avoir la même tête qu'à 28 jours. Exactement. Donc, c'est là qu'on voit apparaître la perte d'élasticité et tout ça. C'est la même chose dans toutes les cellules. Ok. Les varices, c'est juste le tissu vasculaire d'un vaisseau qui a ralenti son cycle, donc qui s'indure, qui perd son élasticité. Du coup, le RENU28, on va pouvoir l'appliquer sur la peau, sur les brûlures, tous les problèmes de peau, bref. Les vergetures, la cellulite. La totale. La totale. Et tu vas voir les effets d'un cycle de régénération cellulaire qui va retendre à 28 jours. C'est excellent. Apparemment, c'est très bon pour les sportifs aussi. Très, très bon pour les sportifs. Alors, j'essaie de l'être. Ah ben, tu essaies. Tu avais très bien. Merci beaucoup. Et sur ce point, je peux témoigner, au bout d'une semaine, après la prise de ces molécules, j'ai tout de suite ressenti, une semaine après, les effets, à travers la récupération. D'accord. Alors, et j'ai bien compris que c'était ces molécules, puisque au bout d'une heure et demie de vélo, je t'assure, que je pouvais encore faire une heure et demie. Joli. Et franchement, je me suis dit que c'était l'effet placebo. Oui. Tu sais, tu prends quelque chose, tu te dis que c'est le mental, voilà. Sauf que ça ne joue pas l'effet placebo. Oui. Ça ne joue pas dans le temps. Exact. Et donc, si au bout de deux mois, de deux mois, je me sens toujours en forme, c'est que forcément, ces molécules régénèrent mes cellules et me permettent de récupérer d'une manière différente. Et je voulais ajouter quelque chose. Souvent, on me pose la question, est-ce que c'est quelque chose de naturel ? Oui. Tu sais, les personnes aiment bien que ce soit naturel, local, etc. Que ce soit simple. Et ma réponse, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est naturellement dans le corps. Joli. Alors, je kiffe cette expression. Les molécules de signalisation redox sont déjà dans le corps. Donc, c'est naturellement dans le corps. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre pour l'être humain et a été créé d'une façon extraordinaire. Et donc, je pense qu'on doit utiliser ce potentiel, ce pouvoir que nous avons déjà et pouvoir fonctionner d'une manière naturelle. Optimum. Excellent. Optimum, exactement. Optimum. C'est vraiment excellent. En tout cas, là, parce que je suppose que les téléspectateurs ont énormément de questions à vous poser. Est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est très, très, très intéressant. Encore une fois, je pense que je vais vous inviter parce qu'on a encore plein de choses à voir. Est-ce que vous avez un site internet ? Instagram, Twitter, Facebook, peu importe. Un numéro de carte bancaire, le code, donnez-le-moi. Le numéro de la carte. Tout à l'heure, ça sera entre vous deux. Super. Super. Allez-y, ça va s'afficher. Par WhatsApp, 06 90 83 29 04. C'est le numéro WhatsApp. Facebook, le bien-être du pied. Donc, vous tapez le bien-être du pied et vous tombez directement sur ma page. Alors, la page, ce sera... Vous allez basculer automatiquement sur médecine d'essence et sur Insta, médecine d'essence. Il a tout. Il est connecté. C'est excellent. Ce sont les mêmes adresses ? Oui, parce que lui, c'est le responsable un peu. C'est le thérapeute qui a introduit les molécules de signalisation sur la Guadou. Moi, je suis juste une intervenante qui me déplace pour faire connaître cette biotechnologie. Donc, c'est lui le référent. Alors, on en parlait en antenne. On disait que forcément, il y a des produits qu'il ne faut pas prendre à chaque fois sur le long terme. Genre, s'il suis moi, que c'est par période, ce sont des cures. Est-ce que là aussi, c'est en mode cure ? Alors, moi, je vais répondre à cette question parce que tout le monde me dit « Ouais, mais toi, t'es en pleine forme. » Ouais, ça se voit. Je comprends pas. Même trop, il m'a dit « Non, mais il faut parler plus doucement. » Je dis « Non, mais moi, c'est naturellement comme ça. » Et pourquoi t'en as besoin alors que t'es toujours en pleine forme ? Je dis « Mais parce que je veux le rester. » D'accord. Comme on disait au démarrage, il faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut prendre conscience que tous les jours, on s'intoxique, quoi qu'on fasse. On peut essayer de limiter via notre hygiène de vie, évidemment, ça va être la base. Par contre, j'ai vraiment conscience de respirer des choses qui m'intoxiquent, de manger des choses qui m'intoxiquent, etc. Donc, si je m'intoxique tous les jours, moi, je veux faire en sorte que mon corps fonctionne tous les jours et de permettre un bon fonctionnement cellulaire et de nettoyer toutes ces toxines. Donc, parce que la prévention est la meilleure des guérisons. Exactement. Encore une fois, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Et effectivement, on a tendance à attendre qu'on soit vieux, qu'on commence à sentir les douleurs. Et justement, vous me disiez, en rentaine encore une fois, je vous jure, l'émission est meilleure en rentaine que sur le plateau, que c'est comme une voiture. Il ne faut pas attendre que le signal commence à devenir rouge et clignoté pour aller voir son garagiste. Justement, même si vous avez 30 ans, n'hésitez pas à commencer. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Non. Même les bébés. Même les bébés. Même les bébés. Même les bébés. Mais c'est super tôt. Puisque c'est la base de la santé, les cellules, donc dès la naissance et même au niveau même de la matrice, ces cellules sont là. Donc en fait, même les bébés, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter la quantité, le dosage. Oui. Et je voulais dire que lorsque j'ai commencé, j'ai commencé sur une période. Alors c'était une période de test parce que j'ai voulu, j'ai voulu essayer pour connaître, pour me sentir, pour voir, est-ce que ces molécules de signalisation, ça fonctionnait vraiment ? Donc j'ai fait sur trois mois. J'ai arrêté après pour voir est-ce que cet effet sortait. J'ai recommencé. Après, j'en consomme en fonction de mes activités. Lorsque j'ai des journées très, très difficiles au cabinet, eh bien je n'hésite pas à en prendre un peu plus. Des fois, je me dis que non, je peux souffler un peu. Donc c'est aléatoire. Mais il faut surtout s'écouter, écouter le corps puisque en fait, comme on disait, c'est ce pouvoir qu'on peut apporter et il suffit de nous regarder. Exactement. Vous êtes pleine de dynamisme et franchement, moi, moi j'aime bien ça. Et je vais même hésiter à t'en donner puisque je ne sais pas si croit-on se mettrai. Non, au contraire. Au contraire, moi, j'ai envie de tester parce que déjà naturellement, je suis comme ça. Donc j'imagine avec ça. Mais les amis, je vais prendre la caméra, je vais commencer à courir avec partout. En tout cas, franchement, merci d'être passé sur le plateau afin de nous faire découvrir tout ça. C'était vraiment excellent et dès que vous revenez parce qu'ils bougent énormément, ils sont partis en Martinique. Effectivement, là aussi, pour présenter le produit, ils repartent en France. Donc dès que vous revenez et que vous avez un autre petit sujet, n'hésitez pas, vous venez me voir. Vous connaissez le chemin. Ça marche. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci de nous avoir invités. Ça fait un vrai plaisir parce qu'honnêtement, il y avait de la joie et du dynamisme et moi, j'aime ça. Nous aussi. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.